Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens tout juste de raccrocher le téléphone là. J'étais avec un ami qui m'a proféré. Vraiment, je me suis un peu moqué de lui. Et je lui ai dit qu'obligé, son histoire doit atterrir sur ma chaîne parce que ça va faire rire, mais ça va aussi permettre de sensibiliser sur un sujet que je trouve très sérieux, vraiment. Donc, je lui ai dit ça bien évidemment. Il n'a pas vu d'inconvénients. En général, je précise que quand je parle ici des histoires, que ce soit d'amis ou de patients, c'est toujours avec leur accord. Même si vous n'allez jamais savoir qui c'est puisque je ne donne pas le nom, j'essaye que les histoires sont personnelles. Du coup, par politesse, je demande toujours si ça ne pose pas de problème. Et en général, les gens, tant qu'on ne donne pas leur nom, bien évidemment, ils n'ont pas de problème. Donc, cet ami-là, il n'a vu aucun inconvénient. En fait, c'est un gars, il vit au pays. C'est un très bon ami que j'ai au pays et qui est en très bonne santé. Et régulièrement, il fait des check-ups. Donc, il m'a contacté il y a une semaine déjà parce que pour la première fois, il y avait des choses qui n'allaient pas dans sa prise de sang. Notamment, il avait tous les minéraux qui étaient abaissés. Le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium. C'était vraiment très bizarre. Et aussi, la fonction rénale qui était légèrement altérée. Donc, il m'avait contacté pour savoir ce que j'en pense. J'avais trouvé ça bizarre, vraiment, que tout baisse d'un coup comme ça. Et j'avais l'impression qu'il y a eu un truc qu'il a fait, qui était responsable de toutes ces anomalies-là, juste un truc. Du coup, je lui ai demandé, est-ce que tu prends des médicaments ? Il m'a dit, bien évidemment, non. Il m'a dit, non, moi, je n'ai aucun problème. Je suis en bonne santé. Je mange bien. Je fais mon sport tous les jours. Il a une très bonne hygiène de vie. Je lui ai dit, bon, et tu n'as pas été malade récemment ? Même un palu ou, je ne sais pas, une gastro. Même un truc très basique parce que parfois, il y a des événements aigus qui peuvent, de façon transitoire, modifier la prise de sang. Il me dit, non, vraiment, je n'ai rien eu. Je lui ai dit, bon, OK. Ce qu'on va faire, c'est que dans deux jours, tu vas faire un contrôle. Donc, je lui refais une ordonnance avec les paramètres qui n'allaient pas bien. J'ajoute deux, trois autres paramètres pour essayer de comprendre un peu. Je lui ai dit, bon, tu fais ça dans deux jours et puis tu me renvoies les résultats. Le soir même, il me réécrit. Il me dit, donc, j'ai oublié de te dire une chose. Je ne sais pas si ça compte. Je ne pense pas. Mais bon, je te dis quand même. Il me dit, en fait, que ça fait deux semaines qu'il prend un mélange là qu'un de ses amis lui avait envoyé par WhatsApp. Donc, il me envoie la vidéo qu'il avait reçue, effectivement. C'était une vidéo où il fallait boire du lait mélangé avec du clou de girofle. Et il y avait un troisième truc, c'était quoi? Il y avait un troisième truc. Non, c'était pas l'ail. C'était un truc aussi naturel comme ça. C'était des mélanges naturels. Donc, il fallait mélanger ça, boire trois fois par jour. Et ça soignait. J'ai vu la liste des maladies. Il y en avait une trentaine de maladies que c'était censé soigner. C'était censé nettoyer les reins. C'était censé soigner l'impuissance. C'était censé... Enfin, il y avait une bonne trentaine de maladies. Donc, du coup, il prenait ça. Et donc, pour lui, c'était quelque chose de naturel. Donc, il ne pensait pas que c'était ça. Mais bon, il m'a dit quand même... Je lui ai dit, bon, tu sais ce qu'on va faire? C'est que là, tout de suite, déjà, tu vas arrêter ça. Parce que dans l'interrogatoire, il n'y a que ça que je voyais qui n'était pas normal. Je lui ai dit que tu vas arrêter ça. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que la prise de sang, tu vas la faire dans une semaine. On va se laisser un peu quelques jours. Tu la fais dans une semaine. Et puis, tu reviens m'envoie avec les résultats. Donc, il a fait la prise de sang hier. Donc, hier, c'était dans une semaine. Et il m'a envoyé les résultats. Il m'a appelé. Tout était nickel. Tout était rentré dans l'ordre. Je vous assure. Du coup, je lui ai dit que, ok, je pense que tu as la solution. Tu arrêtes ça, tout simplement. Et puis, basta. Je lui ai dit que c'est comme ça que vous faites toujours. On vous parle. On vous dit que vous maîtrisez. Vous êtes toujours en train. Je suis sûre que, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que je parle de ça. Parce que je suis sûre que chacun d'entre vous, là, vous avez déjà reçu dans les groupes WhatsApp, c'est des choses qui se partagent régulièrement. Des vidéos où on vous dit qu'il y a la potion magique qui soigne toutes les maladies. C'est-à-dire que nous, les médecins, là, on n'a rien compris, quoi. Moi aussi, avant, j'ai des membres de ma famille qui m'envoient souvent les vidéos comme ça. Je lui ai dit que la prochaine personne qui m'envoie encore un truc comme ça, je le bloque. Je le bloque et surtout, s'il est malade, après, qu'il oublie mon numéro. Parce que tu reçois une vidéo, on te dit que fais comme ça, fais comme ça. Tu ne sais même pas. Tu vois se partager 2500 fois. Qui est la première personne qui a partagé ? Tu ne sais pas. C'est un médecin ? Tu ne sais pas. Un nutritionniste ? Tu ne sais pas. Diététicien, phytothérapeute, naturopathe, il est dans la santé ? Tu ne sais pas. Quelqu'un peut se mettre dans sa cuisine, il fait sa coction, vous appelez ça comment, sa potion, sa décoction, je ne sais pas trop quoi. Il vous dit que faites aussi comme ça, ça soigne tous les cancers. Donc, en gros, la médecine, elle est bête, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un truc magique qui peut soigner tous les cancers et on laisse les gens mourir comme ça. À un moment donné, il ne faut pas pousser le bousson quand même trop loin. Il faut faire très attention, les amis, à ces messages-là qui circulent. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que la médecine qui soigne vous. Vous me connaissez déjà, ceux qui me suivent, savent que je suis très, très, très pour la nature. Je suis pour les médecines alternatives. Je pense que vraiment, la cohabitation est possible. Mais les choses doivent être quand même cadrées. Les choses doivent être cadrées. Il faut savoir que, et c'est très important, ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il est sans danger. Ça, c'est très important à savoir. Ça, c'est de un. De deux, ce n'est pas tous les produits naturels qu'on peut mélanger. D'accord? Et puis de trois aussi, ce n'est pas parce qu'un produit est chimique qu'il est forcément dangereux. D'accord? C'est important. Si vous prenez, par exemple, disons un produit cosmétique, vous regardez la liste des ingrédients, vous voyez H2O. Vous allez vous dire, mais H2O, c'est encore quel produit chimique ça? H2O, c'est seulement de l'eau. Donc, ça ne veut pas dire forcément que s'il y a un nom que vous ne connaissez pas, c'est forcément mauvais. Comme de la même façon, ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il est forcément sans danger. Il y a des plantes qui tuent, vous le savez. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de médicaments qu'on utilise aujourd'hui dans nos pharmacies ont un principe actif, très souvent, un principe actif tiré d'une plante. Très souvent. Ce que les laboratoires font en général, c'est qu'il y a la plante qu'on a repérée, on sait que ça peut soigner telle pathologie. On extrait le principe actif, on étudie minutieusement la structure chimique du coup de ce principe actif pour pouvoir reproduire la molécule de synthèse parce que l'objectif pour les laboratoires, c'est de fabriquer en grande quantité, bien évidemment. Donc, comme la nature est limitée, on fait exactement la photocopie de façon synthétique. Et donc, après, pour que ça agisse plus rapidement, on ajoute des molécules qui vont potentialiser l'action du médicament. on ajoute des médicaments, des molécules qui vont faire la galénique, la forme, etc. Et c'est parfois tous ces ajouts-là et cette potentialisation-là de la plante qui est responsable d'effets secondaires. Mais ça veut donc dire que si un médicament peut donner des effets secondaires, une plante aussi a certains dosages, a certaines utilisations pour aussi donner des effets secondaires. Donc, c'est important de savoir ça. Ce n'est pas parce que quelque chose est naturel que c'est forcément sans danger. Et j'ai donné une petite anecdote aussi concernant un bébé, un enfant que je suis toujours. Il a plus d'un an aujourd'hui. Mais je l'ai, j'ai commencé à le suivre à sa naissance. Et au début, sa maman se plaignait toujours qu'il avait les effets rouges. Une fois, elle m'a dit que le docteur, vraiment régulièrement, je suis en train de soigner les effets rouges. Je ne comprends pas. Elle avait déjà changé les couches, bien évidemment. Elle avait arrêté les lingettes. Elle l'essuait juste avec de l'eau. Mais il avait toujours régulièrement les effets rouges. Je lui ai dit vous utilisez quoi comme crème change ? Vous mettez quoi sur ses effets ? Elle me dit non, rien, je mets juste le beurre de karité. Elle me dit ça, juste le beurre de karité, je ne mets pas de pommade, je ne mets pas de rien. Je lui ai dit vous allez arrêter le beurre de karité puisque c'est la seule chose que vous avez dit. Vous avez changé les couches, vous avez changé les lingettes, vous n'avez pas changé le beurre de karité. Arrêtez un peu le beurre de karité et on va voir ce que ça donne. Elle a arrêté le beurre de karité et l'enfant n'avait plus de fesses rouges, il n'avait plus de problèmes. Donc, je lui ai dit que tout simplement il ne faut plus qu'elle le mette parce que ça veut dire que l'enfant ne tolère pas le beurre de karité. pensez au fait que ça pouvait être ça et justement quand on a en esprit le fait qu'un produit naturel ne peut pas être dangereux, parfois on a des problèmes, on cherche partout, on traîne avec ça alors que la solution est sous les yeux. Donc, c'est important déjà de savoir ça. Donc, vraiment, comme je vous disais, ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il faut forcément prendre ça de façon aveugle. Il faut vraiment faire attention et vraiment ce que... C'est-à-dire dans les groupes WhatsApp souvent, il y a des gens qui te partagent des choses que tu te demandes. Enfin, je veux dire, il ne faut pas forcément être docteur pour savoir que ça, c'est n'importe quoi. parfois tu te demandes... Même outre la médecine, parfois des gens te partagent des histoires de ces choses. Mais la personne, si elle même lui-même, c'est qu'elle m'envoie avant de me donner ou pas. Je ne sais pas. Moi, il y a des groupes Facebook ou des groupes WhatsApp, même de famille. Je ne regrette même plus parce qu'on passe le temps à balancer des faux trucs. Enfin, je veux dire, c'est bien d'avoir une communauté, d'échanger. On peut s'envoyer des trucs drôles, etc. Même dans l'humour, il y a un humour quand même qui peut quand même... Je ne sais pas. Mais en tout cas, faites attention à ce que vous recevez dans les groupes et faites attention à ce que vous mettez en pratique en ce qui concerne votre santé. Il y a un autre phénomène aussi qui est toujours à la mode, c'est l'histoire des pelles vaginales. Que nos soeurs sont vraiment à fond dedans. Je ne le comprends pas. C'est-à-dire que vraiment, moi, j'ai plein d'amis françaises, j'ai plein de patients français, caucasiens, de patientes. Je ne connais pas une seule ouate, une seule blanche. Ça n'a rien de raciste. Mais je ne connais pas une seule blanche qui met des pelles vaginales. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous, les noirs, qui sommes toujours en train de chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Tu peux apprendre un truc, tu mets dans tes fesses, tu ne sais même pas ce que c'est, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans parce que c'est naturel, parce que c'est des plantes, tu mets aussi. Peut-être que tu n'as même pas de problème à la base, tu vas aller peut-être te créer des problèmes. Peut-être même qu'à là-bas, tu as vraiment des problèmes. Peut-être que, je ne sais pas, si tu as des pertes qui sont anormales, qui sont malodorantes, etc. Au lieu d'aller consulter, qu'on te fasse quand même un diagnostic d'abord parce que, moi je dis toujours, on peut se soigner de différentes façons, mais il faut déjà savoir ce qu'on soigne. D'accord ? Si tu as des problèmes, si tu as l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas, va te faire consulter. Tu es peut-être en train de traîner un chlamydia comme ça, qui va te bousiller, les trompes. Après, tu vas chercher l'enfant, tu vas dire qu'on t'a attaché au village. Alors que c'est juste que tu as banalisé un problème qui avait besoin d'être traité de fond en comble. Et puis, il faut savoir que la nature aussi a ses limites. Je n'ai rien contre la nature, contre le traitement naturel. Je vous en ai souvent parlé moi-même sur cette chaîne. Je vous donne souvent des astuces naturelles pour soigner telle ou telle chose. Et je suis même en train de me former personnellement aussi à la phytothérapie parce que je suis persuadée que la nature a beaucoup, beaucoup de bonnes choses à nous offrir. Mais la vérité, c'est que la nature a ses limites. D'accord ? Et il faut le reconnaître et il faut savoir quand la nature ne peut plus se remettre à la médecine. Vraiment, il n'y a rien de mal à ça. Moi, je ne suis pas contre les médicaments. Je suis pour le bon usage des médicaments. C'est ce que j'ai toujours dit ici. Donc voilà, si tu as un problème avec tes pertes, tu dois faire un prélèvement. Obligé, tu dois faire un prélèvement pour qu'on sache s'il y a besoin de traiter particulièrement une infection parce que sinon, peut-être fonctionner pendant 2-3 jours. Après, ça va revenir. Tu vas passer ta vie comme ça et mettre des choses et après, plus tard, tu vas avoir des conséquences. Tu vas te demander d'où ça vient alors que le problème il est sous tes yeux. Donc vraiment, faites attention. Faites attention et arrêtons les filles. Arrêtons de nous compliquer la vie. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Il n'y a aucun vagin qui sent la fraise. Il n'y a aucun vagin qui sent la rose. On a une odeur naturelle. Si ça sent mauvais, ça veut dire qu'il y a peut-être une infection. À ce moment-là, il faut se faire soigner. Mais en dehors de ça, tu n'as pas besoin de mettre quoi que ce soit dans tes fesses. Arrêtez. Arrêtons de... Mince. Non. Vous n'aimez pas la facilité. Vous n'aimez pas la facilité. J'ai dit, moi, il voit les choses sur les réseaux sociaux. Il a dit que mince. Mais nous, les femmes-là, on n'aime pas la facilité de... Ah ! Et voilà l'autre, maintenant, qui est parti. Vu que ça a un problème d'érection, machin, machin. Il n'avait pas de problème d'érection amère. Il voulait augmenter ou je ne sais pas trop quoi là. Tu maîtrises. Continuez de maîtriser. Ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. Continuez. Bon. Allez. Avant d'entendre, salut. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà reçu des vidéos comme ça ou si vous avez aussi des petites anecdotes comme ça. Partagez, partagez et vraiment partagez la vidéo. Sensibilisez parce que ça peut sauver des vies. Vraiment. Donc voilà. Allez. Je continue ma route. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous. À votre santé.